Ça fait un moment maintenant que j'ai en tête de faire une ultime théorie sur l'une de mes sagas préférées. Et suite à la vidéo de Didi, et pour tous vous remercier, je me suis dit que le meilleur moyen de rendre hommage à sa série et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, était de consacrer cet épisode à Harry Potter. Trêve de bavardage, installez-vous confortablement et bon visionner. Il y a énormément de théories qui traitent de l'univers d'Harry Potter. Certaines sont intéressantes, voire carrément crédibles, d'autres le sont moins. Et s'il y a une théorie qui a bien fait parler d'elle chez nos amis anglophones, c'est celle qui nous dit que Voldemort n'aurait pas été le seul à utiliser des Horcrux. Albus Dumbledore en aurait créé un, lui aussi. Concernant l'objet en question, il y a plusieurs écoles. Certains parlent de la fameuse baguette de sureau, d'autres parlent plutôt d'une créature. Pas n'importe laquelle, cet Horcrux, ce serait son compagnon de toujours, Fumsake ou Fawkes si vous préférez la VO. Une créature assez mystérieuse, capable entre autres de renaître de ses cendres. Cette théorie nous explique alors que depuis tout ce temps, Fumsake était l'horcrux secret de Dumbledore. Et j'avoue que certaines scènes impliquant ce phénix se retrouvent alors avec une étrange symbolique, néanmoins lourde de sens ainsi qu'une signification toute nouvelle. Et certaines phrases et passages dans les livres vont même jusqu'à appuyer toute cette folle théorie. Mais prenons le temps d'y penser tous ensemble un moment, cette éventualité, est-elle réellement si folle que ça ? On sait par exemple que l'horcrux est un sujet interdit à Poudlard, et rares sont les personnes qui en savent quelque chose. De plus, on nous dit qu'Albus Dumbledore tient particulièrement à garder le sujet tabou. Pourquoi tient-il personnellement à ce que ce soit interdit ? Si ce n'est pour éviter que personne ne fasse la même erreur que lui, lui qui sait d'expérience toutes les conséquences qui peuvent en découler. Durant la chasse aux horcruxes, Albus devine presque instinctivement que Nagini, le fameux serpent, est l'un des horcruxes de Voldemort. Il le sait car Albus Dumbledore lui aussi garde son horcrux près de lui. Il est donc évident que celui dont on doit taire le nom doit également en garder au moins un horcrux sous ses yeux. D'ailleurs, le parallélisme est assez explicite. D'un côté, Voldemort et Nagini, et de l'autre, Albus Dumbledore et Femsec. Cet oiseau, si on peut l'appeler comme ça, représente tellement de choses pour Dumbledore qu'il nomme sa société secrète l'Ordre du Phénix. La manière dont Dumbledore parle à Harry, par exemple, quand il lui dit que sa souffrance, c'est ce qui fait de lui, c'est ce qui fait qu'il est encore un homme, c'est assez bizarre. Pourquoi Dumbledore suggère que le fait de ressentir cette peine et cette souffrance, c'est ce qui fait que Harry est encore un homme ? Car l'âme de Dumbledore fut brisée puis séparée ? C'est possible, Albus ne se considère donc plus comme étant un homme. Il parle à Harry de cette manière, car il en a peut-être lui-même fait l'expérience. Une discussion qui nous oriente peut-être sur l'un des plus grands secrets d'Albus Dumbledore ? Ça se pourrait bien, et franchement pour moi, ça fait sens. Du coup, à chaque fois que Femsec entre en scène, ce n'est pas un quelconque animal de compagnie dont il s'agit, mais bien de l'Orcrux de Dumbledore. Mais du coup, pourquoi aurait-il créé un Orcrux ? Et surtout, comment avait-il procédé ? On le sait, pour utiliser cette magie noire, le sorcier doit briser son âme, et pour que ce soit le cas, on sait également qu'il faut commettre un meurtre. Chose désignée comme étant l'acte maléfique suprême. Ainsi, il est fort probable que notre Dumbledore bien-aimé fût à un moment ou un autre de sa vie tenté par cette volonté malfaisante qui consiste à tuer. Le frère d'Albus, Abelfort, nous dit Mon frère a sacrifié plusieurs choses durant sa quête de pouvoir, y compris Arianna. Du coup, on se doute qu'Albus n'est pas tout blanc. Cependant, le souci, c'est que j'ai personnellement du mal à voir Dumbledore comme un tueur. Et c'est là qu'intervient la fameuse histoire d'Arianna Dumbledore, la petite sœur d'Albus. Avant de vous parler d'Arianna Dumbledore, j'aimerais vous rafraîchir la mémoire quant au personnage de croyance. Car comme vous allez le voir, ces derniers partagent énormément de similitudes et ceci concerne également le fait que les deux personnages sont des Obscuriales, renfermant donc chacun un Obscurus. Du moins, c'est ce que cette théorie nous explique. On retrouve le personnage de croyance dans le film Les Animaux Fantastiques, et on apprend que ce dernier finit par développer ce qu'on appelle un Obscurus, et ce suite aux répression de ses pouvoirs magiques. Qu'est-ce qu'un Obscurus ? Et bien dans les grandes lignes, il s'agit d'une sombre entité magique qui naît suite au refoulement des pouvoirs magiques d'un sorcier. Et c'est justement ce qu'on découvre tout au long du film chez le personnage de croyance. Ce dernier, abusé physiquement et psychologiquement par sa mère adoptive, sera amené au fil du temps de contenir son potentiel de sorcier vu l'environnement et l'atmosphère anti-magie dans laquelle il sera élevé. Puisque Mary Lou, de son vrai nom, œuvre plus que tout pour exposer mais surtout éradiquer la sorcellerie sous toutes ses formes. C'est ainsi que croyance développe un Obscurus et devint donc un Obscurial. Cette évolution, vous l'aurez deviné, sera à quelques exceptions près la même que pour la sœur d'Albus Dumbledore. On nous dit, concernant Ariana, qu'elle fut victime d'une attaque de trois moldus et c'est suite à cet incident que les choses ont dérapé. Son père est envoyé à Azkaban pour s'être vengé des moldus, sa mère l'isole du monde extérieur et la prive de tout contact. Résultat, Ariana est bouleversée et l'événement semble l'avoir traumatisé à vie. Elle se retrouve incapable de contrôler ses pouvoirs, elle se renferme sur elle-même, ce qui l'amène à avoir des crises de rage. Et dès lors, on est en droit de se demander, pourquoi la famille Dumbledore garde-t-elle cet enfant en isolement ? On nous explique même que c'est lors d'une violente crise qu'elle tue sa propre mère. Ariana Dumbledore, traumatisée, isolée et ses pouvoirs refoulés, aurait bien pu développer un Obscurus. Et pour moi, c'est probablement la seule hypothèse rationnelle pour expliquer tous ses agissements. En tout cas, il est difficile de ne pas voir le parallèle avec croyance, surtout quand on sait que Grindelwald est impliqué dans la bataille qui coûtera la vie à Ariana. Sachant que ces derniers étaient à la recherche d'un Obscurus dans le film Les Animaux Fantastiques, il est alors difficile de ne pas se demander réellement si Grindelwald ne convoitait pas l'Obscurus d'Ariana. Pour la première théorie, il était question de l'Orcrux Dumbledore. Et pour ce faire, j'avais émis l'hypothèse qu'il avait inévitablement commis l'acte maléfique suprême, à savoir commettre un meurtre et justement, Ariana semble répondre aux critères. Abelfort a toujours considéré Albus responsable de la mort d'Ariana, et ce, suite au combat entre les frères Dumbledore et Grindelwald, puisqu'on nous explique qu'Ariana meurt suite à l'interception d'un sort dont on ignore le lanceur. On sait qu'Albus, lui-même, s'est toujours considéré comme fautif concernant la mort de sa sœur, et on comprend d'après l'une de ses discussions avec Harry, que c'était probablement lui le lanceur du sortilège. Du coup, il est possible pour nous de faire le lien entre Ariana et la création de l'Orcrux d'Albus. Mais du coup, une question subsiste. Pourquoi Albus aurait-il créé un Orcrux ? Et plusieurs réponses sont dès lors possibles. Il serait question de séparer son côté sombre, une manière d'oublier sa souffrance, ou même un moyen pour lui de se réfugier de ses actes, et pourquoi pas tout simplement expérimenter la magie noire. S'il y avait bien un moment opportun pour céder à la tentation, c'était bien celui-ci. D'ailleurs, il est fort probable qu'on en sache davantage concernant Albus, dont les prochains films Les Animaux Fantastiques. Que ce soit Ariana, Albus ou Fumsec, tout semble être lié. D'ailleurs, il me semble même que les baguettes d'Harry et de Voldemort sont créés à partir de plumes de Fumsec. Mais attends, si Fumsec est l'Orcrux de Dumbledore, et que le cœur des baguettes contient chacune un élément de cet Orcrux, cela voudrait dire que... Il y a très peu de personnes qui connaissent ces théories, et autant elle peut sembler invraisemblable, il y a certains éléments qui nous donnent vraiment matière à réfléchir, et ces théories se présentent ainsi. Que ce soit la baguette d'Harry ou celle de Voldemort, les deux renferment un fragment de lame d'Albus Dumbledore. Et pour cause, les deux baguettes sont créées à partir de l'Orcrux évoquée dans la première théorie. Le soir où Voldemort confronte Harry et crée accidentellement un Orcrux, ces théories nous expliquent qu'à ce moment, le fragment d'âme qui se trouve au départ dans la baguette de Voldemort se loge par la suite en Harry, qui se retrouve non pas être uniquement l'Orcrux de Voldemort, mais également celui d'Albus Dumbledore. Ainsi, quand Harry souhaite acheter une baguette chez Ollivander, on nous dit que c'est la baguette qui le choisit, et pour cause, c'est le fragment d'âme qui se trouve dans la baguette, qui reconnaît celui en Harry. C'est vrai que ça semble assez farfelu, mais si on s'y penche sérieusement, plusieurs éléments peuvent nous aiguiller sur cette même piste. Et comme par hasard, l'auteur fait bien attention à détruire chaque fragment de Dumbledore. Que ce soit celui de la baguette d'Harry, celui de Fumsec, même s'il renaît de ses cendres, ou enfin Harry lui-même, quand la partie de Voldemort a détruit, celle de Dumbledore l'est sûrement également. Et justement, il y a une scène en particulier qui m'est venue instinctivement à l'esprit après la découverte de cette théorie. Et cette scène, vous l'aurez deviné, c'est la fameuse discussion entre Harry et Albus Dumbledore dans ce qui semble être à première vue le subconscient d'Harry. Un endroit assez vide et silencieux dans lequel on voit la représentation du fragment d'âme de Voldemort, et Dumbledore est également présent. Harry demande à Albus si tout ceci est réel, ou est-ce que c'est en train de se passer dans sa tête, ce à quoi il répond ? Bien sûr que c'est en train de se passer dans ta tête, mais est-ce pour autant que cela voudrait dire que ce n'est pas réel ? Alors franchement, rien que ce passage crédibilise énormément ses théories car après tout, cette scène n'a jamais eu d'explication officielle. Bon, il y a par exemple la théorie des trois frères qui s'appuie sur cette scène également, mais au final, on a tous une vision différente de ce qu'elle peut représenter. Et c'est justement ce genre de passage, ces théories audacieuses et cet univers en général qui fait qu'on adore cette saga qui nous a accompagnés durant toutes ces années et qui, avec les animaux fantastiques, continue de nous faire rêver. De toute manière, je pense que beaucoup de personnes pourront nous donner pas mal de réponses concernant tout ceci. L'espace commentaire nous permettra de débattre dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à activer la cloche pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ma chaîne, vous trouverez toutes les sources et les liens en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Hiro pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501